Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, réservé aux membres premium. Un petit tour sur la thématique du Bonto, vraiment pas très compliqué à réaliser et pourtant très efficace sur un spectateur lambda. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Merci à tous ceux qui me soutiennent via Tutomagie Premium. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mon école de magie tutomagie.com, le site référence en magie sur internet, avec l'école de magie en ligne, la plateforme de VOD, bref, énormément de contenu que je vous laisse aller découvrir. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne qui est 100% gratuit. N'oubliez pas la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mettrai en ligne sur la chaîne chaque semaine. Et avant que je vous oublie, le résultat du concours sur le tour de l'oeuf est directement disponible sur la vidéo en question. Donc n'hésitez pas à aller retourner sur la vidéo pour voir qui a été tiré au sort. Encore un grand merci et tout de suite la démonstration. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démonstration. Alors si vous connaissez le Bonto, vous savez que ça se fait avec 3 cartes. Ici, on va le faire avec 4 cartes. Alors je vous montre l'idée, c'est de retrouver la carte gagnante qui est la Dame de Coeur. La Dame de Coeur, juste ici, on va la laisser sur la table. Et ensuite, on a des cartes perdantes qui sont 1 joker, 2 jokers et bien entendu 3 jokers. Ce sont des cartes vraiment différentes de la Dame de Coeur. Et le but, c'est de retrouver forcément la Dame de Coeur, la carte gagnante. Alors on commence, la première phase, c'est de prendre un joker et l'échanger tout simplement avec la carte gagnante de la Dame de Coeur qu'on va placer vraiment au centre. Alors réellement au centre, je vous montrerai nettement entre les deux jokers. On l'enfonce tout doucement, vraiment. Et on va juste changer l'ordre des cartes. Donc on va les interchanger comme ceci, tout doucement, vraiment une par une. Et l'idée, c'est de demander au spectateur, d'après lui, où se trouve la Dame de Coeur. Alors souvent, les spectateurs vont dire au centre. Et malheureusement, le tricheur est très fort parce qu'il va vous dire non, ici, c'est un joker. Alors certains vous diront peut-être sur ce côté-là, et non, là aussi, c'est un joker. Et peut-être alors ici, et non, également un joker parce que la Dame, en fait, est restée sur la table. Et ça, personne n'a vu arriver. Je vais peut-être être un petit peu vite, on va le refaire, ne vous inquiétez pas. De la même façon, j'échange une carte de joker avec forcément la Dame de Coeur, juste ici. Vraiment placée entre les deux jokers. Et ce qu'on va faire, on va vraiment la laisser, vraiment entre et montrer face en l'air les cartes. Donc on a un joker, une Dame de Coeur et un joker comme ceci. Et l'idée, de la même façon, c'est de demander au spectateur où se trouve forcément la Dame. Alors certains ont bien suivi, ils diront que c'est au centre à chaque fois. Et non, pour le coup, encore une fois, au centre, c'est un joker. Et comme tout à l'heure, ici, on a vraiment un joker. Et forcément, ici, également un joker, puisque la Dame se situe toujours sur la table. Alors comme on ne dit jamais 203, on va le refaire une dernière fois. De la même façon, on enlève un joker, on prend la Dame. Celle-ci, on va la poser sur un joker, vraiment, je vous le montre nettement. Et on la sandwiche avec un autre, juste ici. On enfonce délicatement le tout. On inverse l'ordre une par une, vraiment tout doucement. Une carte, une carte, et une carte. Et là, on pose encore une fois la question au spectateur. Mais cette fois, il aura le choix, vu qu'il a laissé d'avoir déjà deux fois. Il aura le choix entre les quatre cartes. Alors à force, il comprend, il va dire, la Dame est juste ici. Et là, pour le coup, il se fait avoir, parce qu'ici, on a un joker. La Dame est réellement, finalement, entre les deux jokers. Mais en réalité, le flasher est vraiment fort, puisque peu importe la carte qu'il aura cité entre les mains, à chaque fois, ça aurait été une Dame, puisqu'on a trois Dames et finalement, un seul joker.